C'est finalement à l'Albore, ou pour des questions de météo, que s'est déroulée hier soir la première journée de Librimonde. La Covid-19 s'ajoutait encore à l'orage annoncé pour limiter le nombre de participants. Mais le festival a bien débuté et si la littérature ne résout pas tout, c'était essentiel. On est là, mais pas juste pour donner un écho à ce qui se passe. La littérature, c'est vrai, c'est aussi le miroir d'une société. Les écrivains doivent regarder ce qui se passe et nous le raconter d'une manière différente. Mais il n'y a pas que ça. C'est aussi un imaginaire, c'est aussi changer d'horizon. Et moi, c'est ce que je disais dans l'édito de cette année, c'est que, évidemment, la littérature, elle ne va pas donner des emplois à ceux qui vont le perdre. Elle ne va pas soigner les maladies, elle ne va pas trouver de virus, mais la littérature, elle peut apporter beaucoup de choses. Le prix Goncourt, Nicolas Mathieu, a épaté le public par un dialogue sensible et parfois grave. Il y a peut-être une curiosité supplémentaire, un appétit supplémentaire de la part des lecteurs en ce moment, parce que c'est une situation qui est socialement extrêmement tendue, explosive, et que les gens cherchent à savoir ce qui se trame quand même dans les tréfonds de la société. Il y a une phrase de Bernanos qui disait « Le monde a le feu dans ses soutes et tout pourrait bien exploser ». Moi, j'ai ce sentiment-là par rapport au corps social français, à ce pays qui est déchiré d'intérêts antagonistes. Mais pour les écrivains présents, le but des livres n'est pas seulement de s'évader, mais aussi, pourquoi pas, de réagir. Je ne pense pas forcément que la littérature noire soit sans espoir, parce que c'est une littérature de combat. Et le combat, rien de plus rempli d'espoir que le combat, ça veut dire qu'on n'a pas renoncé. Librimonde, il se poursuit cet après-midi et demain, cette fois sous le soleil, dans les jardins suspendus du musée de Bastia. Merci.